Dans la dernière vidéo, on a défini le produit vectoriel entre deux vecteurs A et B qui appartiennent à R3 et on a calculé, on a dit que ce produit vectoriel était égal à cette expression ici et un peu plus tôt, on avait dit pour le produit scalaire cette fois-ci on avait dit que le produit scalaire de A par B était égal à la norme de A fois la norme de B fois le cosinus de l'angle θ entre nos deux vecteurs et l'idée de cette vidéo ici, ça va être de définir, de montrer que si on a deux vecteurs A et B cette fois-ci ça va être la norme du produit vectoriel de A par B on veut montrer que c'est égal à la norme de A fois la norme de B fois le sinus, cette fois-ci, de θ donc en fait on veut montrer qu'il y a vraiment un lien entre le produit scalaire et le produit vectoriel vu que si on prend la norme du produit vectoriel on a quelque chose qui ressemble au produit scalaire sauf qu'on remplace le cosinus de θ par le sinus de θ donc je ne te le cache pas, cette démonstration ça va être un peu ardue parce que non pas qu'elle soit compliquée mais il va falloir vraiment dérouler tous les calculs mais si tu es pris à me suivre, on peut y aller alors pour commencer, on va partir du coup de la norme on va partir d'ici, on va partir de la norme du produit vectoriel de A par B et on va prendre cette norme au carré alors la norme au carré, on avait défini dans une vidéo plus tôt on avait défini que si on prend la norme d'un vecteur x au carré c'est égal à x1 au carré plus x2 au carré plus x3 au carré donc là c'est un vecteur x qui est dans R3 où les composants sont x1, x2, x3 donc ici si on fait la même chose pour A vectoriel B donc c'est égal à le premier terme ici au carré donc c'est A2B3 moins A3B2 au carré le tout au carré plus le deuxième terme donc c'est A3B1 moins A1B3 au carré plus, je vais écrire le dernier terme ici A1B2 moins A2B1 au carré alors maintenant on va tout simplement développer terme à terme donc le premier terme ici on a A2A2B3 au carré moins 2 fois A2A3B2B3 donc j'ai juste réarrangé ici les termes plus A3B2 et chacun au carré donc A3 carré B2 au carré donc ça c'est ce terme ici ensuite pour le deuxième terme ici donc ça fait plus donc c'est tout à la ligne plus A3A3B1 au carré moins le terme croisé c'est 2 fois A1A3B1B3 B1B3 plus le dernier terme qui est A1 au carré B3 au carré et enfin le dernier terme ce terme ici si on le développe on a plus A1 au carré B2 au carré moins le terme croisé qui est 2 fois A1A2B1B2 plus le dernier terme qui est A2 au carré B1B1B1 au carré alors maintenant ce qu'on peut faire c'est on va retravailler ça un petit peu par exemple on va commencer par mettre les termes en A1 carré donc on a un terme ici et un terme ici donc ça c'est égal à A1 au carré et du coup en facteur on a B2 carré plus B3 carré les termes en A2 carré on a ce terme ici et ce terme ici donc plus A2 au carré facteur de B1 carré plus B3 carré plus les termes en A3 carré et les termes en A3 carré on a A3B2 carré et A3B1 carré donc A3 carré facteur de B1 au carré plus B2 au carré et maintenant on a tous ces termes ici au milieu tous ces termes ici qui nous restent et du coup ça fait moins 2 fois A2 A3 B2 B3 plus A1 A3 B1 B3 plus A1 A2 B1 B2 très bien donc maintenant on va laisser ce résultat se reposer un petit peu ce résultat là juste pour rappel ce qu'on a calculé parce qu'il y a eu quelques étapes de calcul c'était la norme au carré du produit vectoriel de A par B donc on va laisser ça reposer un petit peu et on va repartir sur un nouveau calcul ce que j'ai dit ici j'ai dit que la norme de A fois la norme de B fois le cosinus de l'angle θ c'est égal à A scalaire B et donc ça on sait que c'est égal à A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3 donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le carré de tout ça donc on va dire que c'est la norme de A au carré fois la norme de B au carré fois le cosinus carré de l'angle qui est égal au produit scalaire au carré et qui est égal du coup à tout ça au carré en fait moi je vais plutôt l'écrire donc je ne vais pas mettre au carré je vais l'écrire comme le produit de ça par lui-même donc fois A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3 donc je vais descendre un petit peu pour avoir la place pour la suite du calcul et du coup maintenant ce que je vais faire c'est que je vais développer cette expression ici donc si je commence je vais commencer ici donc j'ai commencé en développant par rapport à ce premier terme donc ce terme fois le premier terme ça me fait du A1 au carré B1 au carré le deuxième terme donc ça me fait plus A1 A2 B1 B2 et le troisième terme plus A1 A3 B1 B3 maintenant je vais développer par rapport au deuxième terme ici donc le premier terme me donne du A1 A2 B1 B2 donc je vais l'écrire ici A1 A2 B1 B2 le deuxième terme me donne du coup A2 au carré B2 au carré donc plus et le troisième terme c'est A2 B2 A3 B3 donc je vais l'écrire ici plus A2 A3 B2 B3 et il ne me reste plus que le dernier terme le dernier terme donc c'est celui-ci donc le premier terme c'est A1 A3 B1 B3 donc je vais l'écrire ici A1 A3 B1 B3 le deuxième terme c'est A2 A3 B2 B3 donc je vais l'écrire ici A2 A3 A3 B2 B3 et le premier terme c'est A3 B3 au carré donc A3 au carré B3 au carré donc c'est égal à A1 donc c'est égal à A1 au carré B1 au carré plus A2 au carré B2 au carré plus A3 au carré B3 au carré plus du coup ces termes qui sont égaux à donc plus deux fois ces premiers termes donc A1 A2 B1 B2 plus A1 A3 B1 B3 plus le troisième terme A2 A3 B2 B3 et alors ce qu'on remarque c'est que ce terme ici que j'ai écrit en violet ce terme ici c'est l'opposé de mon terme ici en violet ces deux termes sont opposés donc qu'est-ce que ça fait ça me donne envie d'additionner les deux les deux expressions pour que ces deux termes se simplifient donc là on va avoir si on fait l'addition des deux expressions ça va se simplifier donc ça nous donne bien envie de faire ça donc si on le fait ça c'est quoi ici cette expression c'est égal on avait dit c'est écrit ici en fait c'est égal à la norme de A vectoriel B au carré donc ça fait A vectoriel B la norme de A vectoriel B au carré plus la norme de A au carré fois la norme de B la norme de B au carré fois le cosinus carré de l'angle θ qui est égal à donc on a dit que les deux termes en violet se simplifiaient et il nous reste un terme en A un carré donc ici on a A un carré B un carré ici on a A un carré B deux carré plus B trois carré donc si on factorise par le A un carré ce premier terme ici on a du A un au carré facteur de B un au carré plus B deux au carré plus B trois au carré on peut faire la même chose avec le A deux au carré donc ça fait A deux au carré facteur de B un au carré plus B deux au carré plus B trois au carré et on peut faire la même chose avec le A trois carré donc j'ai plus A trois au carré facteur de B un carré plus B deux carré plus B trois carré et une fois qu'on a ça on voit qu'on peut encore simplifier parce que là on a B un au carré plus B deux au carré plus B trois au carré là on a la même chose et là on a la même chose donc on va mettre ce B un carré plus B deux carré plus B trois carré en facteur donc je vais le faire ici ça c'est égal à on a dit donc on a dit qu'on mettait ce terme en facteur donc à B un au carré plus B deux au carré plus B trois au carré et en facteur on a du coup A un au carré plus pardon plus A deux au carré plus A trois au carré et alors ça on remarque que ici qu'est-ce qu'on a B un carré plus B deux carré plus B trois carré on a dit si on revient à ce qu'on avait dit au début on a dit qu'on a un vecteur la norme de X au carré c'est X1 carré plus X2 carré plus X3 carré là c'est exactement ce qu'on voit apparaître là on a la norme de B au carré et ici ici on a tout simplement la norme de A au carré et alors maintenant on voit apparaître quelque chose on voit qu'ici on a la norme de A carré fois la norme de B carré fois le cosinus carré de Theta et ici on a la norme de B carré fois la norme de A carré donc on va soustraire de chaque côté ce terme donc si on réécrit on va avoir à gauche on va avoir la norme de A vectorielle B au carré qui va être égale on a dit ici ce terme donc c'est la norme de A au carré fois la norme de B au carré moins et moins quoi ? moins ce terme ici donc moins la norme de A au carré fois la norme de B au carré fois le cosinus carré de l'angle cosinus carré de Theta et du coup ça c'est évident qu'on peut mettre la norme de A carré fois la norme de B carré en facteur donc ça c'est égal à on a dit norme de A au carré fois norme de B au carré facteur de 1 moins cosinus carré de Theta et là on est super content parce qu'on voit le bout pourquoi ? parce que là qu'est-ce qu'on va apparaître ? on a une des égalités très importantes c'est que si on a quel que soit l'angle Theta on a le cosinus carré de Theta plus sinus carré de Theta qui est égal à 1 ça c'est vrai quel que soit l'angle et du coup on a que le sinus carré de Theta est égal à 1 moins cosinus carré de Theta et du coup ici qu'est-ce qu'on a vu apparaître ? aux surprises on voit apparaître sin carré de Theta donc on a dit que la norme de A vectoriel B au carré est égale à la norme de A au carré fois la norme de B carré fois le sinus carré de Theta et il ne nous reste plus et on a bientôt fini il ne nous reste plus qu'à passer à la racine carré donc si on fait ça on a la norme de A vectoriel B qui est égale à la norme de A fois la norme de B fois sinus de Theta et voilà c'est exactement c'est ce qu'on voulait obtenir on a que la norme du produit vectoriel de A par B est égale à la norme de A fois la norme de B fois le sinus de Theta donc voilà c'était une démonstration un peu laborieuse où il a fallu tout développer mais au final on a réussi à obtenir notre résultat et j'espère que tu as bien compris toutes les étapes du calcul à la norme il on a réussi à la norme la norme qui est en en